Le mythe, par définition, est porteur de symboles, puisque le mythe vient de mythos en grec qui signifie la fable, donc ce qui est dit d'une manière indirecte. Et alors, les allégories, quand on les prend au sens trivial du terme, en général, ce sont des allégories, dans notre contexte judéo-chrétien, qui sont des allégories d'église. Alors effectivement, on aura par exemple l'encre, l'encre qui symbolise effectivement le chrétien. On sait que l'encre, c'est le prototype quelque part de la croix, et c'est le christianisme qu'elle envisage. Mais il y a des allégories aussi qui ne nous donnent qu'un seul sens. Or, ce que nous allons évoquer dans le cadre du symbolisme alchimique, ce sont des allégories, à plusieurs sens, qui s'emboîtent les uns dans les autres. Un peu comme les poupées russes. Ça, c'est le propre du symbolisme. D'ailleurs, en général, le grand historien des religions et passionné d'alchimie, d'ailleurs, que fut René Allot, qui était un grand ami et disciple de Fulcanelli, et donc ami d'Eugène Cancelier, René Allot montait en chair en Sorbonne pour exprimer ce qu'est le symbolisme. Il disait, les symboles se séparent des saintèmes. Un saintème, c'est, un exemple, le code de la route. Ce que l'on voit, le panneau, exprime un symbole, et ce symbole signifie une seule chose, une seule réalité. Or, ça, ce n'est pas le propre du symbolisme. Ce n'est qu'un saintème. C'est une signifiance, une signification. Que le symbole, lui, il ouvre des perspectives. Les choses s'emboîtent les unes dans les autres. Et comme l'exprime Fulcanelli dans ses deux livres magistraux, à savoir le mystère des cathédrales et le demeure philosophale, il nous explique que, à l'intérieur du symbole, se dévoile une réalité peut-être beaucoup plus précise qu'on ne l'imaginerait. Un exemple. Chaque chapitre des mystères des cathédrales et des deux morts philosophales est rédigé ainsi. Il aborde une grande partie de l'œuvre. Et puis, à la fin de ce chapitre, ça se resserre sur une toute petite partie de cette œuvre. Premier, second ou troisième œuvre. Et c'est là où les symboles deviennent de plus en plus précis. Et on pourrait dire même qu'à ce niveau-là, peut-être les symboles sont les seuls à pouvoir exprimer cette réalité. Beaucoup plus que par un texte qui serait purement littéral ou oral. C'est-à-dire que les mots, en réalité, peut-être, ne sont pas capables d'exprimer toute la réalité que le symbole exprime dans sa multivalence.